Au centre de biotechnologie de Sfax et coordinateur du projet Bioprotech, ERA White, pourriez-vous s'il vous plaît nous parler du principal impact de votre projet et quels ont été les principaux bénéficiaires ? Merci beaucoup. Le projet Bioprotech a apporté plusieurs bénéfices à l'institution mais aussi à son environnement. Ainsi, au niveau de l'institution, nous avons pu contribuer à l'implémentation d'une plateforme de micro-ER. Ça, c'est une question extrêmement importante parce que ça va faire un service commun non seulement pour le centre mais aussi pour les autres institutions universitaires mais aussi à contribuer à l'amélioration du scale-up au niveau de la fermentation. Ça, c'est très important aussi, aussi bien pour le CBS, le centre de biotechnologie, mais aussi pour son environnement industriel étant donné que la fermentation, comme vous le savez, est utile aussi bien dans l'agroalimentaire que dans l'obtention de produits pharmaceutiques. Par ailleurs, nous avons aussi contribué à l'implémentation et au renforcement des bonnes pratiques de la biosécurité. Vous savez bien, nous sommes un centre de recherche de biotechnologie. Par conséquent, nous manipulons des gènes et de ce fait-là, on a besoin, au fait, de très bonnes pratiques et d'apprendre aux jeunes, notamment aux jeunes chercheurs, les bonnes pratiques de la biosécurité. Cela a non seulement été fait pour nous, mais nous pensons maintenant à l'étendre au niveau des écoles doctorales en Tunisie. Ça va être parmi les impôts non prévus du projet, mais nous allons quand même le faire d'ici le mois d'octobre. Ça, c'est dans la partie pédagogique, si je peux dire, recherche, mais aussi le projet Bioprotec a fait des bénéfices au niveau des relations entre chercheurs et industriels. A cet effet-là, nous avons effectué deux enquêtes extrêmement intéressantes parce qu'analysées d'une manière scientifique avec nos partenaires de Bioprotec Industries concernant les compétences au niveau du CBS et comment ils voient l'innovation, comment ils voient le transfert des technologies, leurs technologies, leurs compétences vers le monde industriel. Nous sommes allés, après cette expérience-là, voir au niveau des entreprises tunisiennes, est-ce qu'elles sont capables de recevoir la technologie ? À chaque fois, on dit que c'est l'universitaire qui ne va pas vers l'entreprise, mais est-ce que l'entreprise a les moyens de recevoir aussi cette technologie ? Ces deux enquêtes-là sont maintenant finies. Nous allons les présenter les 21 et 22 mai et nous avons en plus préparé deux databases, la database des compétences, la database des industriels avec des mots-clés et un matchmaking. Nous allons apprendre à ces deux mondes qui s'ignorent un peu comment un universitaire peut aller voir au niveau des entreprises ses besoins en innovation et en transfert technologique et à l'entreprise, comment elle peut guetter la compétence et comment il peut l'aider en matière d'innovation et de développement technologique. Évidemment, tout cela avec l'obtention d'autres projets européens et non européens et aussi un apprentissage dans le montage du projet européen et le management de ces projets. Merci. Merci beaucoup, docteur. Bravo.